Comment utiliser Facebook en tant que coach sportif et qu'est-ce qu'il faut plier dessus ? Dans cette vidéo, je vais partager quelques éléments qui vont t'aider à comprendre un peu mieux comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser Facebook pour ton activité de coaching sportif. Facebook est un réseau qui se fait vieux et beaucoup de personnes y passent de moins en moins de temps. Moins il y a d'utilisateurs et moins le réseau est pertinent, mais pas tout à fait Facebook. Ils ont été malins en commençant par la fonctionnalité de pouvoir publier automatiquement un post que tu veux mettre sur Instagram, sur Facebook en un simple clic grâce à un bouton. En faisant ça, ils peuvent tout simplement grossir les chiffres de leur utilisateur actif, mais également continuer à faire en sorte que du contenu soit proposé sur la plateforme. Mais du coup, est-ce que c'est intéressant à utiliser quand on est coach sportif ? La réponse, c'est oui et ce sera toujours oui, c'est toujours intéressant. En plus d'avoir été malin en proposant à leur utilisateur Instagram de pouvoir republier automatiquement, sur Facebook, ils se sont concentrés sur ce qui fonctionnait le mieux, à savoir les groupes Facebook, normalement sur Facebook, et les publicités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait précisément sur Facebook ? Pourquoi est-ce qu'on y va ? Pour la majorité des cas, ce n'est pas parce qu'on veut passer du temps sur son feed à scroller les posts de nos amis qui ne postent même plus d'ailleurs, mais pour aller voir des pages qui sont encore là-bas ou bien discuter dans des groupes Facebook. Les groupes Facebook sont vraiment intéressants et surtout pour toi. En tant que coach sportif, ils vont te permettre de rencontrer beaucoup de personnes parce qu'il y en a énormément qui viennent poser leurs questions, qui ont besoin d'être accompagnés. Il y a même des groupes de coach sportif qui se partagent les meilleurs conseils. D'ailleurs, pendant que j'ai suivi, on a créé un groupe Facebook qui permet de réunir les coachs sportifs francophones. Il est ouvert à tous et tu trouveras bien évidemment, comme d'habitude, le lien dans la description. Et même d'ailleurs de ton côté, tu pourras aussi créer ton groupe Facebook pour avoir ton espace membre parce qu'avoir un groupe avec tes clients ou bien avec des personnes qui sont dans la niche que tu cibles, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Mais en revanche, avoir un groupe Facebook, ce n'est pas évident parce qu'au début, il va falloir l'animer toi-même, partager du contenu, pousser les gens à interagir, etc. Et surtout pour les groupes qui sont francophones où les gens ont peur d'être jugés, ils n'ont pas toujours envie de poster, il va falloir les encourager à publier d'eux-mêmes. Et le début, c'est toujours compliqué parce qu'il va y avoir que toi qui va publier et qui animera le groupe. Et à terme, il faut que tu gardes l'objectif qu'il soit auto-animé. Du coup, ajouter une personne référente qui peut l'animer et participer, c'est une des choses à faire. Mais en dehors des groupes Facebook, il y a les pubs qui sont utilisés pour tes coachings ou tes programmes. Tu vas pouvoir faire de la publicité ciblée à travers les deux plateformes, que ce soit Facebook ou bien Instagram, de façon très précise parce que oui, notre ami Marc nous connaît mieux que nos propres mères et du coup, tu vas pouvoir l'utiliser pour ça. Mais en gros, voilà en bref l'utilisation que tu peux avoir de Facebook, c'est rejoindre les groupes Facebook pour acquérir de nouveaux clients ou rejoindre des groupes de coachs sportifs pour apprendre de toi-même ou bien créer ton propre espace membre grâce au groupe Facebook et finalement utiliser les publicités Facebook en soi. Tu n'as pas forcément besoin de créer du contenu que pour Facebook, contrairement à TikTok. Republie simplement ce que tu mets sur Instagram et ça fera largement le taf. S'il y a des commentaires ou des interactions sur tes posts Facebook, pense simplement à répondre et à engager avec ta communauté qui est sur cette plateforme pour éviter de la perdre. Et de mon côté, c'est tout pour cette vidéo qui est assez courte mais on a fait le tour directement là-dessus. Si tu as idée, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube Gymki si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas partager cette vidéo dans des groupes Facebook. Comme d'habitude, tu trouveras en description le lien pour essayer gratuitement l'application pour coachs sportifs Gymki afin de commencer à délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients en t'optimisant au maximum ton temps et ton activité. Et nous, on se retrouve ce dimanche pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif ou bien mercredi prochain à 18h15. D'ici là,